Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des tics et des tocs. Bonjour Maud, merci d'être avec nous comme d'habitude. Avec plaisir. Alors on a tous des tics, voire pour certains des tocs, 2% de la population. Donc les tics ça se matérialise par des hochements de tête, on se mordit les lèvres. Moi par exemple je dis tout le temps hop hop hop, allez hop hop on y va, allez hop 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 on va au travail, allez hop 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 range tes affaires. Voilà je dis tout le temps hop hop hop, donc ça c'est bien un tic. C'est bien un tic. Alors quelle est la différence entre un tic et un toc ? Alors le tic ça va être l'habitude. J'ai l'habitude de faire quelque chose, j'ai l'habitude de dire hop hop hop. Mais si à un moment on me demandait d'arrêter, j'aurais pas de difficulté à arrêter. Comme c'est une habitude, je devrais y penser, me faire attention. Un toc c'est quand arrêter devient douloureux. J'ai besoin de le faire, j'ai pas l'habitude de le faire, enfin j'ai même plus que l'habitude de le faire. J'ai d'abord une habitude qui devient un besoin. Mon cerveau code que c'est nécessaire. Si je ne le fais pas, soit quelque chose de mal va arriver, soit je ne vais pas me sentir bien. Les personnes par exemple qui sont maniaques au niveau du ménage, ça s'apparente à des tocs ? Alors souvent on dit maniaque pour pas dire toqué entre guillemets. Mais la frontière est très mince. C'est à dire qu'on dit maniaque quand on voit quelqu'un pour qui c'est insupportable de voir de la saleté ou quelque chose qui traîne. Pour le coup quand c'est insupportable, dites-vous que vous êtes à la limite. Quand ça devient un besoin, quand c'est quelque chose qui est nécessaire et qu'on ne peut pas supporter d'attendre. J'ai lavé le sol le lundi, quelqu'un fait couler quelque chose par terre, je lave tout de suite. Mais je me dis juste qu'il n'y a rien de spécial, je ne peux pas attendre, il faut absolument que je le fasse le mardi pour que mon sol soit fait tous les jours. Parce que sinon dans ma thèse c'est qu'il y a un problème, c'est plutôt un toc qu'un tic. Pourquoi les tocs apparaissent-ils ? Alors ils apparaissent pour deux raisons. L'habitude, on code une habitude. Donc on code déjà un chemin particulier dans le cerveau. C'est un réseau qu'on fait exister, qui n'existait pas et qu'on code. Un peu comme quand on fume, on a eu un cerveau de non-fumeur et puis ensuite on a un cerveau de fumeur. On code une habitude et du coup cette habitude va se transformer en nécessité si à un moment on manque de ressources. Pour fonctionner, le cerveau utilise des neurotransmetteurs et ces neurotransmetteurs peuvent manquer à des moments. Et dans ces cas-là, le cerveau va utiliser ces réseaux qui ont été construits. Et si ça manque, on va coder ces réseaux, on ne saura pas les arrêter. Et d'ailleurs on le voit avec les IRM fonctionnels. Quand on regarde comment le cerveau fonctionne, on voit les réseaux apparaître pour donner de la ressource. Et alors une fois qu'on a des tocs, comment on fait pour s'en débarrasser ? Alors déjà, il faut bien comprendre que si on en a, c'est qu'on manque de ressources. Donc on se repose ? Alors on se repose, si c'est quelque chose d'assez simple. Souvent on consulte quand même pour un psychologue ou pour essayer de bien comprendre. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de séances, mais il faut comprendre quand même ce qui nous a amené à transformer nos tics, qui étaient juste des habitudes, en tocs. Parce que si vous vous contentez de travailler sur les tocs, c'est-à-dire de vous empêcher de faire le comportement, mais que c'est un besoin dans votre cerveau, vous le transformerez par autre chose. Il faut quand même comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, est-ce qu'en effet je suis fatiguée ? Est-ce que j'ai fait des horaires pas possibles au travail et qu'à un moment ma tête ne suit plus, elle n'arrive plus à se ressourcer ? Est-ce que c'est carrément un peu une crise existentielle ? Je ne me sens pas bien, je ne sais pas où je vais, j'ai l'impression d'avoir aucune porte de sortie, j'ai un déséquilibre trop important. Là c'est quand même important de faire un point, de bien poser les choses, de bien comprendre d'où ça vient, et ensuite d'agir dessus, de commencer à avoir des comportements pour les arrêter. Est-ce qu'il y a des événements spécifiques qui peuvent accentuer les tocs ? Alors plus vous êtes fatigué, plus vous allez accentuer vos tocs. Une fois que votre cerveau a pris l'habitude de fonctionner comme ça, dès que vous allez en avoir besoin, il va réutiliser vos tocs. Je ne suis pas bien, je suis fatiguée, je suis contrariée, je vais avoir beaucoup de tocs. Je me sens mieux, je récupère de la ressource, du coup j'ai moins de tocs. Et est-ce qu'on peut stopper cette façon de fonctionner et la renouveler dix ans plus tard par exemple ? Complètement. En fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans le cerveau, les réseaux s'éteignent, les neurones deviennent tout petits, on voit bien d'ailleurs les ramifications comme un arbre, comme si on arrête des branches puis elles deviennent toutes petites, mais elles sont toujours existantes. Un peu comme la cigarette, si je reprends l'exemple de la cigarette, qui fonctionne exactement comme un toc. Il faut voir la cigarette comme un toc, c'est un toc comme un autre. C'est-à-dire que du coup, ça donne de la ressource au cerveau et quand on arrête de fumer, on éteint les réseaux, ils deviennent tout petits, mais si on recommençait une cigarette, deux, ça rallume tous les réseaux et de nouveau on en a besoin et on redevient fumeur. Et est-ce que justement en arrêtant la cigarette, on peut développer d'autres tocs associés ? Alors c'est très spécifique, c'est-à-dire que si la cigarette compense à quelque chose, oui, c'est d'ailleurs pour ça des fois qu'on prend du poids. C'est pas uniquement on mange du sucré pour compenser ce que nous apportait la cigarette. Donc c'est comme si on créait un autre toc en quelque sorte, une autre compulsion, on appelle ça des compulsions, des troubles obsessionnels compulsifs. Donc on crée une autre compulsion pour compenser. Mais si la cigarette était en plus de quelque chose et que, par exemple, vous l'arrêtez, vous faites du sport. Vous arrêtez la cigarette en faisant du sport, comme vous donnez de la ressource aussi en faisant du sport, et bien du coup, ça passera de façon, ça sera lisse, vous ne verrez pas d'impact de l'arrêt du tabac. Donc en gros, pour résumer en petite astuce comme ça à mettre en place au quotidien, premièrement, on essaie de se reposer et de voir si on a identifié la cause de l'évolution du tic en toque. Et deuxièmement, on consulte. Oui, et vous pouvez aussi, si vous voulez, si vous sentez que vous commencez à avoir beaucoup de tics, essayer de couper les tics quand ils sont là. C'est-à-dire que tant que c'est un tic, tant que c'est une habitude, là on peut essayer de les enlever. Les toques, c'est compliqué de le faire sans comprendre d'où ça vient. Par contre, les tics, je ne dis plus hop-hop demain, je décide de ne plus le dire. Pour essayer de ne pas créer des habitudes dans votre cerveau, comme ronger les ongles. On essaye de faire arrêter aux enfants le plus tôt possible de ronger leurs ongles, comme ça ils ne créent pas cette habitude et après ça ne devient pas compulsif, ils n'en ont pas besoin pour gérer leur stress. Donc sucer son pouce chez un enfant, c'est pareil, ça peut s'apparenter à un toque ? Alors, ce n'est pas vraiment un toque parce que c'est l'habitude de sucion. Chez un bébé, on repart sur... Mais c'est une habitude agréable. Donc du coup, on essaye aussi de la... Pourquoi c'est difficile de l'arrêter quand certains sucent encore leur pouce à 7, 8, 10 ans parfois. Parce qu'en effet, ça devient assimilé à une compulsion. Je ne suis pas bien, j'ai besoin d'un doudou du coup. Mais les toques sont un peu des doudous. La cigarette est un peu un doudou d'adulte. Le sucre est un peu un doudou d'adulte. Donc il faut lâcher ses doudous. C'est un peu ça, complètement. Il faut comprendre pourquoi on en a besoin. Comme ça, on peut les lâcher facilement. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Maud est là pour vous répondre. Moi, je suis toujours là, de toute façon, aussi pour vous lire. Donc, avec plaisir. À très bientôt. Bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada